Je me remercie la plateforme citoyenne et le musée de me permettre de faire cette présentation de mes images. En tant que photographe documentaire, j'essaie toujours de relier les personnes à leur environnement et il m'avait semblé important quand la plateforme m'a demandé de parler des effets de la dette au Sénégal, de montrer les paysages, les grandes infrastructures qu'a choisies le Sénégal de construire. Et en fait, à ce moment-là, j'étais effectivement en train de travailler dans la zone de Barny qui reflète tout à fait cet état de fait dans la mesure où plusieurs projets traversent la ville. Donc quand je travaillais, je travaillais surtout sur l'avancée de la mer qui affecte ce village qui est situé à 30 kilomètres de la capitale Dakar, qui est un village surtout de pêcheurs. Ensuite, j'ai abordé les femmes qui transforment le poisson. Donc c'était un projet de reportage sur des femmes engagées pour leur communauté. Et ensuite, le projet, j'ai rajouté les photos des infrastructures. En fait, les grands projets qui sont mis en route dans la région sont... L'image, la montre, la ville nouvelle de Diamniadio. L'autoroute, là, c'est le stade Arena, toujours dans la même zone, non loin de l'autoroute Ilatuba qui a été mise en fonction en 2017. Là, c'est là où s'arrêtent les travaux du train express régional, le TER. qui est un des grands projets phares du gouvernement, du président de la République et qui, je pensais, a arrêté pour l'instant pour faute d'argent. Donc les habitants souffrent parce qu'ils ont... Là, je montre qu'ils ont été expropriés, que les maisons sont détruites, les quartiers... Et là, en fait, je montre des baobabs qui sont détruits pour construire le projet du port vraquier et minéralier de Sandou-Barni. Donc, Sandou, c'est un village qui suit Barni et qui n'existe pratiquement plus parce que les populations étaient expropriées. Et aussi, toute cette végétation qui a été détruite, à savoir que le Sénégal est un pays qui détruit le plus de baobabs en ce moment. Triste record. Et le dernier projet qui concerne les femmes transformatrices de poissons, c'est la centrale pour produire de l'électricité, la centrale qui fonctionne au charbon. Cette centrale devait être mise en route dès 2012, mais les populations se sont braquées parce que, en fait, ça les empêche, ça menaçait leur revenu, en fait. Et donc là, je montre un des aspects aussi environnementaux, c'est le fait que toutes ces constructions produisent beaucoup de poussière, en plus de la cimenterie qui existe dans la zone depuis plus de 40 ans, dont a parlé Hadi tout à l'heure. Donc voilà. Ça, c'est un paysage de Barni. Donc sur le front de mer, on voit que les maisons sont menacées et détruites par la mer. C'est dans ce paysage que vit Fatou Samba. Donc ça, c'est sa maison dont la cour donne directement sur la mer. Mais je pense que c'est involontaire parce que quelques années auparavant, il y avait un mur et des maisons devant elle. Donc Fatou Samba est présidente des femmes transformatrices des produits halieutiques sur le site de Krelkrom. Et elle s'est engagée depuis 2009 pour lutter contre les problèmes environnementaux dans sa localité. Les femmes, le millier de femmes comme elles, sur le site sèchent le poisson pendant la saison de pêche, qui est à proximité de la commune, donc qui est à la fin du village. D'autres cultivaient le gombo un peu plus loin, mais elles ont été expropriées par le projet de la centrale. Donc les marieuses avaient même reçu une aide de la banque de développement pour surtenir leurs activités, pour améliorer l'aménagement de leur site. Et c'est cette même banque qui a soutenu le projet de centrale qui fonctionne au charbon, à savoir que le Sénégal a quand même un gros problème énergétique, donc il fallait trouver des solutions. Et ils ont trouvé cette solution hâtive pour donner une solution à leurs problèmes énergétiques. Donc ce sont les associations de femmes qui avaient d'abord un but économique, qui se sont regroupées pour lutter contre la centrale qui menace leur site, parce qu'elles craignaient de subir le même sort que les agricultistes, aussi parce que le site étant situé au même endroit, leurs produits étaient infectés par les fumées de charbon, en fait, les résumés. Donc leur action, comme j'ai dit, n'a pas été sans effet, car l'usine qui devait démarrer en 2012 n'a commencé à fonctionner qu'en 2017. La centrale thermique alimentée au charbon de Barny a été construite par la Société nationale d'électricité, la Sénélec, pour garantir une production électrique suffisante au pays qui souffre d'un déficit énergétique. Mais le remplacement des hydrocarbures n'est pas gagnant, puisque le Sénégal n'a pas assez de charbon pour la faire fonctionner. Et normalement, il doit l'importer d'Afrique du Sud. L'implantation de cette centrale cause des conflits fonciers, puisque l'État octroyait des terres qui appartenaient traditionnellement à la population. De plus, avec le réchauffement climatique, les maisons les plus proches de la mer subissent la montée des eaux. Et donc, ça réduit le potentiel des habitants de pouvoir trouver un autre endroit pour s'installer. Cela conduit à la municipalité barnoise à installer certaines familles qui ont dû déménager du front de mer sur le même site proche de la centrale. Donc, ça a aussi produit un conflit sanitaire, comme je vous le disais, puisque la centrale qui a été mise en service en 2017 constitue un problème écologique majeur. Elle est construite face à la mer et elle se trouve sur un terrain occupé par des femmes transformatrices de poissons. Donc, l'association des femmes regroupe plus de 12 présidences de zone, car le site de transformation est très étendu et il s'agrandit chaque année. C'est une activité primordiale pour les familles, car bien souvent, c'est la source de revenus principale. Quand le mari pêcheur est à la retraite et qu'il n'y a pas d'autre source de revenus, et qu'en plus, il n'y a pas de jeune qui peut prendre la relève du mari, et souvent, les garçons commencent la pêche dès 12 ans, la seule source de revenus, c'est que la femme puisse transformer le poisson produit par les pêcheurs. La vie est difficile, car les saisons de pêche sont très alératoires. Le poisson se fait rare. Par exemple, en 2015, lors du blocage des frontières à cause du virus Ebola aux frontières du Sénégal, Fatou a perdu toute sa production, puisqu'elle n'a pas pu écouler ses poissons dans les pays limitrophes. Donc, en 2018, elle a perdu sa deuxième pirogue à cause d'un raz-de-marée, puisque les pirogues n'ont pas de port, elles sont parquées dans la haute mer. Cette femme d'une cinquantaine d'années, mère de six enfants, travaille depuis qu'elle a quitté l'école secondaire, et comme tout à Barny, elle commence sa journée de travail très tôt, en pleine saison de pêche, la saison de pêche qui dure de décembre à février. Elle vient attendre le poisson avec les autres femmes très tôt le matin. Par exemple, le jour précédent, ce 8 janvier, où je l'ai prise en photo, elle n'avait pas pu acheter beaucoup de poissons, puisque sa pirogue familiale n'en a pas ramené, et que les pirogues appartiennent toutes à une famille et vendent principalement le poisson à leur famille. Fatou a voulu... En fait, là, je vous montre quelques photos de comment se déroule la matinée d'achat du poisson. Donc là, les pêcheurs arrivent sur la plage, les femmes récupèrent leurs poissons, et en fait, elles les achètent aux pêcheurs, même si c'est de leur famille, il y a un transfert d'argent. Donc ça, c'est Fatou Samba quand elle a pu récupérer des poissons. Elle a des aides, elle ne travaille pas toute seule, elle a des femmes qui travaillent avec elle. En fait, le plus souvent, elle, elle est là comme... C'est une patronne, en fait. Donc une fois qu'elle a récupéré le poisson sur la plage, elle se rend sur le site de transformation du poisson. En fait, les femmes étalent le poisson sur la plage et le font sécher en le brûlant avec des copeaux de cosses d'arachide. Et vous voyez sur la photo du haut à droite que la centrale à charbon est juste derrière elle. Une fois qu'elle a fini sa journée, en fin de journée, elle paie ses aides, les hommes qui ont transporté le poisson. Et là, un homme qui va aller le vendre, en fait. Donc il y a plein d'intermédiaires qui travaillent avec elle. Ça, c'est une vue du village. On voit le village qui donne à l'intérieur, qui donne sur la plage. Donc Fatou a voulu un temps s'engager comme politicienne. Elle est devenue conseillère municipale. Mais quand elle constata que les choix politiques menaçaient sa source de revenus et qu'on lui demandait de mentir ou de tricher pour rester dans les bonnes grâces du maire, cela la rebuta. Elle a cessé de vouloir gravir les échelons à tout prix. Elle choisit la lutte sociale pour l'intérêt de sa communauté. Dans la région, beaucoup de projets économiques affectent négativement l'hygiène de vie de la population, non pas seulement les grands projets d'infrastructure. Par exemple, dans le cadre de la centrale, son quartier subissait des coupures d'œufs quand la centrale était en route. On pourrait dire qu'elle est devenue écologiste par pragmatisme, parce que la ville est affectée par tous les problèmes possibles liés à l'environnement et que les seules réponses des pouvoirs publics étaient politiciennes. À l'heure où je parle, la centrale, qui est le point focal des incriétudes des femmes transformatrices de poissons, est complètement à l'arrêt. Donc, on voit ici Fatou qui rencontre d'autres écologistes de la ville qui se sont regroupés. Donc, voilà. Ça, c'est une photo, un panoramique des femmes qui transforment le poisson devant la centrale. C'est toujours une vue de la centrale pendant la saison des pluies, en fait, quand la zone est inondée et que les femmes ne peuvent plus transformer le poisson. Donc, là, ce sont... Je reviens sur les photos des infrastructures. Là, c'est... En fait, on parlait de production de maraîchères, d'agriculture. Donc, là, en fait, c'est un peu... C'est des maraîchers qui sont menacés par l'autoroute puisque maintenant, on a construit une bretelle d'autoroute pour... Sur les zones où, traditionnellement, ils faisaient le maraîchage. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette photo. Donc, ça, c'est les travaux de la construction de la nouvelle ville de Diamniadio qui est construite sur leurs anciens champs, en fait. sur ce que la population se réservait comme champ. Donc, ça, c'est le nouveau ministère, en fait, qui est maintenant en fonction. Les travaux du port qui... Et ça, ce sont les nouveaux logements qui sont en construction. Voilà. Donc, c'est tout. Merci.